Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre Vibradio R212, notre chroniqueur invité Aziz Boussetta partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé Les écoles pionnières, un succès à bas bruit. Le voici en podcast pour vous. Aziz Boussetta commence son article en reconnaissant que, malgré les difficultés, certaines initiatives gouvernementales portent leurs fruits. Il souligne que Il existe quand même des choses qui vont bien dans ce gouvernement. Et ce ne sont pas forcément celles auxquelles on pense de prime abord, comme la protection universelle, la reconstruction reconfiguration d'Alaouz, la transition numérique, et autres. Ces chantiers avancent certes mais trébuchent aussi sur nombre d'obstacles. Et il y a de grands programmes qui réussissent, et dont les résultats sont déjà visibles et prometteurs, prometteurs car probants, comme le programme des écoles pionnières. Le chroniqueur introduit ensuite le contexte historique, rappelant que Et c'est d'autant plus plaisant que deux tiers de siècle après l'obtention de l'indépendance, le Maroc patauge toujours dans le domaine de l'éducation nationale. Ce devrait être un scandale mais c'est devenu normal et à force, les Marocains se sont habitués, et ont migré vers le privé, passablement délabré. Puis arrive le modèle de développement, concocté par la commission éponyme, présidée par Shaqib Ben Moussa, qui est chargé plus tard de mettre en œuvre et en musique au gouvernement ses recommandations en matière d'éducation. Notre journaliste souligne l'importance du projet lancé par Shaqib Ben Moussa, et décrit comment ce dernier a mis en œuvre l'idée des écoles pionnières de la manière suivante. Deux ans après son installation à la tête de l'éducation nationale, Shaqib Ben Moussa introduit et met en pratique son projet d'école pionnière. L'idée est de faire porter l'évaluation non sur la réalisation des programmes et des cursus, mais sur le niveau d'appropriation de ces programmes par les apprenants, et surtout dans les trois disciplines que sont l'arabe, le français et les maths. On peut se demander pourquoi le français, mais bon, et comme il faut être conséquent et cohérent, le ministère évalue, et s'évalue. Parfois, le volontarisme technocratique peut avoir du bon. L'auteur enrichit son analyse en précisant que Ainsi, une étude a été menée par des organismes indépendants, après d'autres évaluations effectuées tout au long de l'année scolaire passée. Et ce que dit cette étude qui a porté sur les acquisitions des jeunes écoliers est que les écoles pionnières se situent dans le top 1% mondial. Ça fait rudement plaisir et puis surtout ça nous change de notre grisaille habituelle des rangs inférieurs en à peu près tout en matière d'éducation et de formation. Mais, ajoute Aziz Boussetta, tout n'a pas été facile pour Shaqib Ben Moussa. Le chroniqueur rappelle que ce dernier a été durement critiqué à la fin de l'année 2023. En ces termes, Là, nul n'est prophète en son pays, pourrait-on dire ou, selon une autre déclinaison. Shaqib Ben Moussa, on s'en souvient, avait été très rudement malmené au quatrième trimestre de 2023, avec des concertations de plus en plus acérées, des manifestants de plus en plus acerbes, des coordinations venues d'on ne sait où ni pour quelles raisons cachées, même si on s'en doute chouilla, et un cinglant désaveu du chef du gouvernement qui dilue Shaqib Ben Moussa dans un improbable triumvirat ministériel, en même temps qu'une très singulière campagne médiatique est lancée contre lui. Mais c'était sans compter sur l'opiniâtreté du ministre et de ses équipes, qui ont de toute évidence lu la fable du chêne et du roseau. Ils se sont tous fait roseau, ont plié, supporté la bourrasque qui s'est épuisée puis usée, et ils ont poursuivi leur tâche, jusqu'à cette rentrée, où ils ont eu l'heure de recevoir les résultats de leur travail. Aziz Boussetta ne manque pas de souligner l'opiniâtreté de Shaqib Ben Moussa et de ses équipes, en disant « En dépit des louables efforts de ces mystérieux gens énervés qui, de mois en mois puis de jour en jour, s'évertuaient à ne pas lui lâcher les baskets. Il est important de saluer le courage de Shaqib Ben Moussa et la ténacité de ses équipes, pas s'émettre dans l'art difficile d'avaler les pires déconvenus. Ils sont comme ce boxeur malmené mais qui marque des points. Il a besoin d'applaudissements et d'encouragement pour persévérer, et il en va de même pour cette équipe qui gagne. Il n'est qu'à voir les commentaires sur les réseaux, qui vont tous dans le sens de cette idée mille fois formulée, pour une fois qu'on y a cru et qu'on y croit, laissez-les travailler. L'auteur explore ensuite la difficulté de réformer un système enraciné dans des pratiques anciennes. Il explique que « Rien ne se fait sans douleur » et la douleur est souvent condition de rémission et annonciatrice de remédiation, pour reprendre le mot phare du titre de l'étude d'évaluation. Et la douleur, c'est l'introduction de nouvelles méthodes d'apprentissage et d'intervention. Et comme chacun sait, dans un pays comme le Maroc, habitué à la rente et indifférent à la médiocrité qu'elle induit, on n'aime pas la nouveauté, surtout quand l'État a semblé avoir renoncé à réformer l'école publique pour la remplacer par le privé, mercantile par essence et incertain par nature. Notre chroniqueur invité conclut son article en évoquant les perspectives d'avenir du programme des écoles pionnières, ainsi Et du coup, comme on dit trop souvent aujourd'hui en mauvais français, les près de 630 écoles pionnières et leurs environ 300 000 écoliers passeront à 2000 établissements et 1,2 million d'apprenants, qui apprendront vraiment quelque chose. Ils s'exprimeront mieux, liront plus vite et avec plus de précision, obtiendront de bonnes évaluations de leurs connaissances, et se classeront du point de vue des résultats parmi les meilleurs au monde. Répétons-le, lentement, pour mieux le goûter, parmi les meilleurs au monde. Ça nous change. L'accent a été mis sur l'enseignant, sa formation, son cadre de travail et son revenu. Les classes sont mieux aménagées et les programmes d'encadrement et de remédiation aux lacunes sont mieux calibrés. Tout cela coûte de l'argent certes, mais très certainement moins que les 43 milliards de DH engloutis dans le néant d'une réforme mornée entre 2009 et 2011. Enfin, il appelle à soutenir Shakib Ben Moussa et son équipe, en affirmant que Cette fois, ce qui est entrepris peut fonctionner, et il fonctionne déjà. Il faut juste que ceux qui avaient attaqué et éreinté Shakib Ben Moussa et ses équipes les laissent travailler. Autrement dit, qu'ils acceptent qu'un grand projet de grande réforme atteigne de grands résultats. Le modèle de développement, largement ignoré sous ce gouvernement, servira au moins à quelque chose, peut-on croire que, enfin, dans ce vieux pays, l'éducation nationale soit sur le bon rail ? Oui, on peut y croire, si bien évidemment on laisse faire M. Ben Moussa et ses équipes. Ils le valent bien, ayant déjà payé le prix fort, ayant déjà pris assez de coûts, haut et bas. Shakib Ben Moussa est sans doute aussi taiseux que M. Akanouch, mais il est capable de penser des politiques, réaliser des rapports, conduire les politiques qui en découlent, et les défendre. Rédigé par Aziz Boussetta Chers auditeurs de la Web Radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast, et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212. Sous-titrage ST' 501